Ainsi, les marchands et les colons doivent d'abord obtenir un permis des autorités britanniques pour pouvoir commercer avec eux et ne peuvent s'établir sur leur territoire. Cela permet ainsi d'éviter de nouvelles tensions et de s'assurer le bon déroulement du commerce des fourreurs. Un an plus tard, soit en 1764, William Johnson, surintendant du département des Affaires indiennes, organise une conférence de paix où près de 2000 Amérindiens s'y présentent. Bon nombre de chefs étant présents lors du soulèvement de 1763 ne seront pas au fort de Niagara ou à lieu de la rencontre. Par contre, ce présent supporte les démarches de la Grande-Bretagne. C'est cependant en 1766 que Pontiac accepte finalement de mettre fin au soulèvement, mais plusieurs Amérindiens étaient en désaccord avec sa décision. C'est donc trois ans plus tard que ce dernier sera assassiné par un Amérindien de la nation des Illinois qui justifiera son action par le fait que Pontiac aurait tué son oncle lors d'un affrontement. Les Amérindiens d'aujourd'hui utilisent donc la Proclamation royale qui stipule qu'ils seront assurément protégés par les autorités et n'hésitent pas à le rappeler au tribunal ou au gouvernement canadien. On peut donc voir que les impacts de la Proclamation royale se sont répercutés au travers des Amés. Plusieurs raisons vont pousser la Grande-Bretagne à leur réserver un si grand territoire. En effet, elle souhaite convaincre les Amérindiens des bonnes intentions de la Couronne britannique en leur laissant l'usage exclusif des territoires qu'ils occupent depuis plusieurs générations, de manière à faciliter la reprise du commerce des fourrures. Elle veut aussi favoriser le déplacement des colons anglo-américains des 13 colonies vers la province de Québec plutôt que sur des terres réservées aux Amérindiens, de manière à augmenter la population d'origine britannique dans la province de Québec. Elle veut aussi rassurer les nations alliées du chef Outaouais Pontiac. Finalement, la Proclamation royale amènera autant de ravis que de frustrés. Elle tendra de renouer avec les Amérindiens ayant attaqué les forts britanniques en 1763 dans les Grands Lacs. De plus, sur un tout autre thème, la communication entre le roi et les colonies était parfois longue et difficile, étant donné qu'elles possédaient toutes une structure politique différente. Donc, les colons des 13 colonies sont très frustrés et fâchés, puisque ce fut l'Angleterre qui remporta, mais le territoire étant convoité depuis fort longtemps, soit l'ouest des Appalaches ainsi que l'Oyo appartient aux Amérindiens. Une magie passée de la Proclamation royale peut recommander par le Board of Trade. Ce comité est exercé par un petit groupe de nobles ayant été nommés par le roi. Celui-ci consulte le comité lorsqu'il est question des affaires coloniales et du commerce international. Le Board of Trade fut appelé par le comte d'Aigrement pour prendre part à l'élaboration d'une constitution pour les colonies d'Amérique du Nord. Pour conclure, on peut ainsi observer qu'avec la Proclamation royale du changement d'empire, la Nouvelle-France appartient maintenant aux Anglais. Tout ce qu'il reste aux Canadiens est la province de Québec, un tout petit territoire. De plus, les Amérindiens se verront accorder un énorme territoire à l'ouest des Appalaches, tandis que les 13 colonies ne reçoivent pas ce qu'elles désiraient. Merci beaucoup. C'est créé par Paltoon.